Musique Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, extrait. Les représentants du peuple français constituent en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soit plus respectée, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Article 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptifs de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 4 La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de deux bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la puissance de cette même loi. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Charte de la laïcité, extrait La République est laïque. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. L'école est laïque. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l'école comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre. Les enseignements sont laïcs. Afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible et à la diversité des visions du monde, ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur état-visse. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Parole de Robert Badinter, prononcée le lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020. C'est un honneur pour moi de rendre aujourd'hui hommage à Samuel Paty, au professeur Samuel Paty, devant vous. Samuel Paty a consacré sa vie d'homme à la plus belle des missions, éduquer les jeunes dans le respect des lois et des valeurs de la République, dans lesquelles il avait foi et pour lesquelles il a donné sa vie. Parmi ces valeurs, la liberté d'expression et d'opinion, y compris religieuses, qui font de la laïcité lui été particulièrement chère. C'est donc de cette laïcité que je vais vous parler aujourd'hui. Laïcité permet à mon très public d'avoir l'expression de la République. Car la laïcité permet à chacun de pratiquer la religion de son choix, ou de n'en pratiquer aucune, selon sa conviction. La laïcité de notre République, c'est aussi l'égalité entre toutes les religions, qui n'existe pas dans la récidique de religion, d'état, ou de religion officielle. Elle reconnaît toutes et n'en prévigient aucune. La laïcité de notre République, c'est enfin la fraternité, parce que tous les êtres humains, femmes ou hommes, quelles que soient leurs croyances et leurs opinions, méritent une égale considération et appellent au même respect. C'est pourquoi, en France, l'école de la République est laïque, car la laïcité est garantie à tous les élèves, et à tous les niveaux aux enseignements, consacrés au seul culte du cerveau et de la recherche, qui forcent les esprits libres et ouverts au monde. Honorons donc la mémoire de Samuel Paty, héros de la laïcité. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Connaissez-vous cette phrase ? C'est Paul Verlaine qui l'a décrite. Mais savez-vous alors ce qui se passe lorsque le vent se lève et hôte la vie ? Lorsque la haine s'abat sur les âmes au premier abord si adoucie, ces âmes ternissent, ces âmes crépitent, ces âmes fondent, ces âmes pourrissent. Ce vent, la haine, la peur des autres, je dirais même la gêne, c'est-vous ce qui se passe lorsque le vent se lève et hôte la liberté ? Celle des hommes, on a bafoué la liberté d'expression, avec elle, la liberté des passions. Ce vent agit comme un adénome, vif et sans pitié. Avant que nous cessions de rire, avant que cette chumeur nous nous consume tous, restons humbles et de l'atmosphère ivre, restons simples, mais sous les écrous. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Liberté, poème de Paul Eluard, lu par un groupe d'élèves. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les jeûnés, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur les horizons, sur les ailes des oiseaux, sur les moulins des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'oroire, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes sentillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur les maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquivide, j'écris ton nom. Sur mon champ pour moi étendre, sur ses oreilles dressées, sur ses pattes maladroites, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroués, sur le mur de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur des marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je nais pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada